L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex en visioconférence. Bonjour Mathieu Debonnet, bienvenue. Vous êtes donc le président de TSE, entreprise créée en 2016, producteur français et indépendant d'énergie solaire. C'est quoi TSE aujourd'hui ? Ça représente combien de centrales solaires ? Alors ça représente une cinquantaine de centrales solaires réparties à peu près sur l'ensemble du territoire national, que ce soit des centrales en toiture, des grandes centrales au sol comme celle que j'ai derrière moi en photo, ou des centrales agri-voltaïques que nous avons construites en 2022. Oui, on rentrera évidemment dans le détail de cette dernière centrale agri-voltaïque. Mais j'ai lu en prépandant l'émotion, vous travaillez sur toute la chaîne de valeur. Alors ça veut dire quoi dans un métier comme le vôtre ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est un acteur qui va de l'identification cartographique, des terrains potentiellement installables ou potentiellement utilisables pour aller déployer des projets d'énergie solaire. Ensuite on fait toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire on va faire les études d'impact, déposer un permis de construire, l'obtenir, financer les projets, les construire et les exploiter. Et puis aujourd'hui on a une dernière brique qui est la brique de valorisation de l'énergie. Dorénavant nous pouvons soit effectivement passer par des mécanismes d'appel d'offres qui sont dirigés par l'État, soit par des mécanismes de vente directe de l'électricité à des entreprises, à des industriels par exemple, à travers des contrats qu'on appelle des pipiers. Et donc nous sommes un acteur complètement intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc avec cette dimension, on voit le titre, qu'est-ce que l'agrivoltaïsme ? On peut peut-être effectivement faire un peu de pédagogie, de quoi on parle ? Alors de quoi on parle ? On parle d'un moment où nous sommes en face d'un certain nombre de défis, la transition écologique, la transition énergétique, le réchauffement climatique, la gestion de l'eau avec des objectifs extrêmement ambitieux de la France mais de l'Europe d'une façon générale en termes de souveraineté énergétique, de développement de projets solaires. Et un projet solaire, ça se développe sur quoi ? Ça se développe sur des fonciers, jusqu'à présent essentiellement sur des fonciers dégradés qui sont de moins en moins nombreux, qui sont pour la plupart d'entre eux assez loin des points de raccordement. Donc difficile d'y faire des projets rentables. Et donc la logique voulait qu'on se tourne vers un potentiel foncier nouveau qui est celui des terrains agricoles. Alors comment avons-nous décidé d'y aller chez TSE ? On a décidé d'y aller en développant tout un tas de solutions techniques pour répondre finalement aux enjeux et aux usages des agriculteurs. Vous avez un site pilote en Haute-Saône, je ne sais pas si c'est ce qu'on voit à l'image mais on peut peut-être le décrire. C'est quelle taille, sur quel type d'exploitation, qu'est-ce qu'on produit dans ce site pilote en dehors de l'électricité évidemment ? Alors effectivement, on y produit en premier lieu de l'électricité mais c'est un site qui est dédié aux grandes cultures sur lesquelles nous avons fait une saison de soja l'année dernière. Alors c'est quoi l'objectif de ce pilote en Haute-Saône ? C'est de pouvoir prouver qu'on peut fabriquer, produire de l'électricité verte tout en apportant des bénéfices, des bienfaits aux cultures qui sont protection contre le stress hydrique, réduction du stress thermique, réduction de l'irradiance directe en plein été quand il fait extrêmement chaud, augmentation de la photosynthèse. Donc voilà, l'idée c'est de démontrer qu'on est capable de faire les deux. Je dirais schématiquement, aussi bien promouvoir la souveraineté alimentaire que la souveraineté énergétique. Ça marche comment ? Il y a des capteurs pour suivre le soleil, c'est ça ? Alors c'est effectivement, alors TSE c'est une entreprise qui est extrêmement portée vers l'innovation. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'énergie, dans l'agriculture et dans l'agri-tech. Le pilote qu'on a développé en Haute-Saône, il fait 3 hectares. On a 600 capteurs de data sur ce pilote-là, 200 capteurs de data, je dirais, sur la structure en elle-même, et puis 400 capteurs de data sur la performance solaire et sur la performance agronomique. Et ça c'est mesuré à peu près toutes les secondes, tout au long de la journée, on vient mesurer la photosynthèse, l'hygrométrie, l'humidité dans le sol, etc. Donc on est vraiment dans un mouvement qui est relativement nouveau et très ambitieux, dans lequel il y a beaucoup d'innovation. Et donc c'est l'énergie d'agriculture et l'innovation dans un triptyque qui fonctionne plutôt assez bien. Vous avez annoncé le mois dernier la clôture d'une levée de fonds annoncée au montant de 130 millions d'euros. Je voudrais d'abord parler des partenaires financiers. Il y a des nouveaux partenaires qui vous rejoignent ? Alors oui, on a 3 partenaires qui sont extrêmement importants pour nous, qui amènent effectivement un des financements. L'énergie solaire, on est dans les infrastructures, donc dans le temps long du développement, pour développer un projet c'est au moins 4 ans. Donc il faut porter une société pendant 4 ans. Donc c'est très capitalistique. Et on avait besoin de nouveaux actionnaires qui représentent à la fois le côté innovation, donc ça c'est Eurasio, et également le côté infrastructures, investissement de temps long. BPI, qui est la banque, je dirais, de l'intérêt général et la banque du financement de la transition énergétique. Et le Crédit Agricole, qui est la première banque partenaire de l'agriculture en France. Et donc je remercie bien évidemment ces 3 nouveaux actionnaires de nous avoir fait confiance. Et c'est une preuve, lorsqu'ils sont entrés au capital, je dirais de la solidité du modèle de TSE. – Et ça repose, cette levée de fonds, beaucoup sur ce modèle d'agrivoltaïsme ? C'est-à-dire que pour vous, l'avenir du solaire, il passe par là ? – Alors, l'avenir du solaire, c'est une multitude de potentialités. On a entendu, lorsque madame la ministre est arrivée, madame la ministre Pannier-Runacher est arrivée à son ministère, il y a les toitures, il y a bien évidemment les ombrières sur les partings d'entreprises ou de supermarchés. Il y a encore quelques terrains friches, dégradés, pollués, sur lesquels il n'est pas inintéressant d'aller faire de la dépollution et du redéploiement de biodiversité. Mais le gros potentiel pour, je dirais, remplir les objectifs de la France en termes de PPE, donc le plan de l'énergie, il faut aller chercher du foncier disponible en très grande quantité. Et ça, ça se fait essentiellement sur le foncier agricole. Donc l'avenir majeur du solaire, excusez-moi, c'est effectivement très certainement l'agrivoltaïsme. – Ça veut dire que vos panneaux solaires, ils sont évidemment compatibles avec les engins agricoles. En fait, ma question, c'est est-ce qu'on peut mettre du panneau solaire sur à peu près toutes les exploitations ? – Alors, le pilote qu'on a développé à Mans, c'est une première mondiale, donc on est également très fiers, c'est une entreprise française, en l'occurrence TSE, qui l'a développée. C'est le premier pilote grande culture au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pilote grande culture ? C'est un pilote dans lequel les espaces entre les poteaux sont de 27 mètres sur la longueur par 12 mètres sur la largeur, avec un point bas à 5,5 mètres, c'est-à-dire que vous pouvez faire passer n'importe quel engin agricole, tracteur, moissonneuse-batteuse, épandeuse, etc. Et donc, l'objectif, c'est bien de développer un modèle qui permet de continuer à cultiver, comme l'était la parcelle auparavant, tout en produisant de l'énergie. Donc, de faire cohabiter, heureusement, je dirais bien heureusement, les deux activités ensemble. – Alors, je vais vous poser une question volontairement de Béotien, ça marche même quand il ne fait pas beau ? – Alors, oui, parce qu'on y a apporté un certain nombre de fonctions qu'on appelle agri-first ou agricole, c'est-à-dire que quand il pleut, les panneaux se mettent verticaux, quand il fait froid, les panneaux se mettent horizontaux pour gagner quelques degrés supplémentaires, éviter les points de gel. Le matin, on a une inclinaison, tous les panneaux sont pilotables, je dirais en direct. Donc, le matin, on a une petite inclinaison spécifique pour que la plante prenne les premiers rayons de soleil de façon absolument optimale. Donc, il y a tout un tas de pilotages qui permettent d'aller chercher à la fois l'optimal agronomique avec l'optimal de la production énergétique. Donc, oui, ça marche à peu près dans toutes les conditions. – Ça veut dire que ce modèle-là que vous testez dans cette centrale pilote, vous avez déjà des projets pour le dupliquer ailleurs ? – Oui, donc, le premier, effectivement, a été construit en 2020 en Haute-Saône. Là, nous avons trois pilotes qui sont en construction en enbandie sur un élevage bovin avec un positionnement bien-être animal. Et puis, deux pilotes supplémentaires de culture. Alors, un très spécifique qui est en Picardie, dans lequel on va intégrer un système d'irrigation tout à fait optimisé et piloté par intelligence artificielle. Et un autre pilote en Côte d'Or sur des grandes cultures en bio. Et ensuite, nous avons trois pilotes supplémentaires à la fin de l'année 2023. Donc, un programme très ambitieux de construction et de démonstration. – Je voudrais qu'on termine, vous l'avez évoqué, mais très rapidement, parce que c'est un enjeu majeur de notre société et de l'agriculture, en particulier sur l'économie d'eau. On parle souvent de guerre de l'eau. Est-ce que vous avez modélisé ce que ça permet d'économiser en eau dans une exploitation ? J'imagine que ça dépend des cultures, du type d'exploitation. Mais est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? – Alors, bien évidemment, nous avons travaillé là-dessus. Alors, on passe avant toute chose, comme vous venez de le dire, par des modélisations. Donc, nous avons modélisé l'irrigation sur un certain monde de culture. Alors, en quelques mots rapidement, en fait, nous allons pouvoir piloter l'irrigation sur ces fameux rectangles de 27 mètres par 12 mètres, quasiment au goutte à goutte, à la minute près. On va pouvoir riger au milieu de la nuit, on va pouvoir riger le matin au point de rosée. Et sur nos modélisations, on pense qu'on va pouvoir économiser entre 30 à 50 % d'eau pour des rendements agronomiques équivalents. Donc, un pas absolument majeur dans l'utilisation de l'eau. – Merci beaucoup Mathieu Debonnet et à bientôt sur Bismarck. On passe à notre débat, le fret ferroviaire au programme. – Sous-titrage Société Radio-Canada